Musique Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais vraiment malade. Je souffrais beaucoup de problèmes, c'était plutôt spirituel. J'avais la peur, en fait, tout a commencé après avoir eu mon bac avec mon frère. Quelqu'un qui a dit à ma mère, il y aura deux qui vont avoir le bac et un qui va être malade. Depuis ce jour-là, j'étais vraiment malade. Après, j'étais tout le temps malade, je tombais tout le temps malade. J'avais plus le plaisir d'étudier, j'avais plus cette envie d'avancer, sachant que j'étais quelqu'un de vraiment motivé. J'ai pas pu, après j'étais venu en France, sachant que des fois ça pouvait changer, ça pouvait. J'étais arrivé ici, j'étais seul et ça s'est empiré les choses, ça s'est vraiment empiré. Je dormais pas la nuit, c'est tout le temps la même chose. Je partais à la fac ici à l'université, sachant qu'il y a des fois que je voyais, c'est des choses que je pouvais, je connaissais, mais j'avais du mal à avancer, donc c'était vraiment une souffrance. J'étais vraiment dans la souffrance, je pouvais rien y faire. Après, j'étais parti, j'étais hospitalisé pendant un mois, j'étais resté à l'hôpital et là ça s'était un peu empiré. Je restais tout seul à l'hôpital, je mangeais pas et j'avais pas de solution. La seule question, pourquoi ça m'arrive à moi ? Peut-être je me disais, il vaut mieux une fin et tout ça, il vaut mieux que ça finisse un jour, mais je pouvais pas rester comme ça. À cette époque-là, quand j'étais arrivé surtout ici, je me disais peut-être si j'avais des moyens, parce que j'avais rien, j'étais seul. J'avais, j'ai décidé, j'avais les moyens, peut-être je préfère fumer la drogue pour oublier. J'ai pas peut-être essayé ce genre de choses parce que j'avais même pas de moyens pour ça. Au début, j'ai eu une amie, on a fait des études ensemble. Comme je vous ai dit, j'étais un excellent élève, donc je m'entendais, un très bon élève on va dire ça, je m'entendais beaucoup avec elle. Je connaissais le centre d'accueil en même temps, donc elle m'avait donné le semeur. Je voyais tous ces témoignages dans le semeur, après j'étais venu au centre d'accueil tout seul. J'ai commencé à faire les chaînes de prière et ce jour-là, je venais chaque jour, il n'y avait pas, j'avais besoin d'être vraiment, c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, je me sentais, je me sentais bien. J'ai commencé à faire mes, à faire la chaîne, surtout le vendredi, je venais beaucoup. J'ai commencé à jeûner, à venir tout le temps à l'église et j'étais persévérant aussi. J'en ai fait des compagnes d'Israël, c'est là que j'ai commencé aussi à travailler. J'avais agi ma foi, je me rappelais, on avait fait un propos sur David de Goliath, donc j'ai été à l'entretien, c'est là que j'ai commencé à travailler. J'ai fait la campagne d'Israël, tout ce que j'avais sacrifié, je me rappelais, je n'avais rien. Je chauffais même la nourriture à ce jour-là, je chauffais même la nourriture dans une résistance. Pour moi, voilà, c'est une solution, j'ai vu les témoignages, il fallait foncer, c'est le moment ou jamais. Bon, maintenant, comme je vous le disais, je faisais des chaînes de prière ici. Après, voilà, une fois qu'on commence à se... Parce qu'au début, on pense déjà à s'en sortir nous-mêmes, on ne pense pas à se délivrer et tout. J'ai commencé à venir à la thérapie de l'amour, j'ai connu ma femme ici. C'était un samedi, je me rappelais, c'était un propos, il fallait décrire la personne quand on voulait. On s'est mariés, là, j'ai une petite fille avec, donc ça fait... Donc, voilà, maintenant, je travaille, ma vie, c'est... J'ai eu un bel appartement ici, je suis bien, moralement, je suis bien, donc... Voilà, j'ai tout, j'ai avancé, j'ai commencé là, j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à investir un peu. Voilà, j'ai fait des investissements à l'étranger aussi. Et je suis bien, c'est plus la même. C'est vraiment, c'est des fois quand je retourne, je me dis, c'était pas... Non, c'est plus, c'est plus moi, c'est plus, c'est plus la même, c'est plus le même qui arrive. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Le suicide a été la solution, entre guillemets, pour résoudre les problèmes de beaucoup de personnes. Quand je dis la solution, c'est le contraire, parce que ce n'est pas la solution, c'est la pire chose qu'une personne peut faire. Nous aimerions pouvoir sauver la plupart ou toutes les personnes qui ont ce type de problème, mais nous savons que c'est impossible. Mais au centre d'accueil, nous avons déjà sauvé, le centre d'accueil a déjà sauvé beaucoup de personnes qui, à cause de ne pas trouver une solution, ont passé ou avaient l'envie de suicide. Écoutez ce témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes avec mes parents, rien n'allait à la maison et tout. Donc j'avais un copain et là je me suis retrouvée enceinte. J'avais 18 ans, donc je suis partie de la maison. Je me suis dit que c'était une opportunité pour moi d'enfin avoir ma liberté. Et pourtant c'était une erreur. Parce que là, je me suis retrouvée chez une copine. Et là, j'ai connu le mépris, tout ce qui est négatif. Les gens me critiquaient. J'étais jeune, j'étais enceinte et tout, mais voilà, je vivais ma vie et tout. Et là, par rapport à cette grossesse, je me suis retrouvée dans deux situations. Soit je continuais l'école, soit j'avortais. Et là, c'est une conseillère conjugale qui m'avait conseillé cela. Là, en fait, j'ai été obligée d'appeler le 115 parce que j'avais nulle part où aller. Mes parents, j'avais blessé chez eux et j'avais aucun contact avec eux. Donc, j'avais nulle part où aller. J'ai appelé le 115 et quand j'ai appelé le 115, trois jours après, ils m'ont trouvé à un hôtel. Et je suis allée dans cet hôtel. Et là, je suis restée pendant un an. Je pensais à ma vie. Je restais dans ma chambre, je ne faisais que pleurer parce que ce n'était pas facile du tout. Il faisait froid, il n'y avait pas le chauffage et les voisins n'étaient pas sympas du tout. Et moi, vu que j'avais un bébé, la nuit, quand il ne se sentait pas bien, elle pleurait. Et le patron de l'hôtel montait et nous disait, voilà, si le bébé ne se tait pas, je vais sortir. Dans le foie, en fait, il ne veut pas savoir où je vais aller, mais en tout cas, je vais quitter l'hôtel parce qu'il y a d'autres gens. Parce que l'hôtel, ce n'était pas que des personnes dans mon cas qui habitaient dedans. Il y avait aussi des clients qui venaient, donc il ne fallait pas déranger. En fait, j'avais une hémorroïde. Et à chaque fois que j'allais à la selle, ce n'était pas facile. Donc, je suis allée à l'hôpital. On m'a donné un traitement, mais ça n'allait pas. Et c'était très difficile. Donc, il y avait des aliments que je ne pouvais pas manger. Des aliments solides, par exemple, le riz. À ce moment-là, à cette période-là, c'était au reste du cœur que je mangeais. Donc, les choses qu'ils donnaient, je ne pouvais pas vraiment manger. Et ça me bloquait. Kenan était quelqu'un qui a pensé au suicide. Elle était malade. Elle vivait une vie de misère, comme un SDF. Elle avait une maladie, un problème. Elle n'avait pas de solution. La médecine n'avait pas la solution. Et quand je parle que la médecine n'avait pas la solution, il y a beaucoup de choses que la médecine ou les médecins ne peuvent pas faire. Pourquoi ? Parce que la médecine, c'est limité. Ce n'est pas une question de critiquer. C'est la vérité. Il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Mais ce que je peux faire, je peux le faire. Une maladie incurable, par exemple, n'a pas de solution. Mais au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont été guéries en utilisant un médicament qui s'appelle la foi. En pratiquant la foi, on trouvait la solution. Nous allons continuer à écouter l'histoire de Kenan. Bien, je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai été évangélisée par une dame. Par une dame. Et quand elle m'a trouvée, elle m'a dit, « Je peux vous remettre ces meurs ? » J'ai dit, « C'est quoi ? » Et là, j'étais avec ma fille. Elle m'a dit, « C'est votre fille ? » Et j'ai dit, « Oui. » Et là, elle a commencé à me raconter son témoignage à elle. Et les larmes commençaient à couler déjà, parce qu'elle avait une situation à peu près comme la mienne. Et là, je ne voulais pas qu'elle remarque que je pleurais. Après, je lui ai dit, « Je peux te donner mon numéro. » Je lui ai laissé mon numéro. Et un mois après, je suis arrivée, parce que je ne pouvais pas venir avant. Quand je suis arrivée, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je suis arrivée en mai. Mais en fait, je n'avais pas de moyens de participer. Et j'ai participé des chaînes de prière. J'écoutais tout ce que le pasteur disait. Et je mettais en pratique. Et il y avait du changement dans ma vie. Oui, j'ai participé de la campagne d'Israël 2 décembre. J'ai participé, en fait, pour un problème de santé que j'avais. J'avais une hémorroïde. Mais en fait, j'entendais les gens parler. Je voyais les témoignages. Et les gens disaient que, voilà, moi, j'avais fait. Et voilà, ça avait fonctionné. Moi, je n'ai pas réfléchi pour me dire ce que c'était. Je me suis tout simplement dit, si cette personne, elle a fait, et ça a marché pour elle, moi aussi, ça peut marcher pour moi. Aujourd'hui, à travers les sacrifices, j'ai pu avoir tout ce que je n'avais pas. J'ai pu avoir une maison. Je suis joyeuse. Aujourd'hui, je n'ai plus des envies de suicide. Ma santé, au niveau de ma santé, tout va bien. Je n'ai plus de maladies. Tout a disparu. J'ai pu être en pleine forme. Et voilà, elle a été guérie. Elle a été transformée. Elle prospère. Sa vie marche bien. Elle n'a plus envie de suicide. En pratiquant la foi au centre d'accueil. Quel est le problème que vous avez ? Quelle est la situation difficile ? Quelles sont les portes qui vous avez frappées ? Vous n'avez pas trouvé la solution et vous avez besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider. Le centre d'accueil est ouvert du matin au soir, de lundi à lundi. Vous pouvez voir les adresses qui passent dans votre ordinateur. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a vécu une vie difficile, mais qu'elle est vitorieuse. Elle a trouvé la solution à travers la campagne d'Israël. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, les choses étaient très compliquées pour moi. Je ne dormais pas la nuit. Je faisais des cauchemars. Je voyais beaucoup de morts dans mes cauchemars. Continuellement. Ça pouvait durer plusieurs jours d'affilée. J'avais tout le temps, tout le temps peur. Mais ça, ça date depuis que j'étais petite jusqu'à ce que j'arrive. Dans la journée, j'étais normale, mais dès que la nuit arrivait, j'étais complètement transformée. J'étais vraiment remplie, remplie de peur, mais d'une peur qui me faisait avoir mal au ventre, envie de vomir. Il fallait que je sois à côté de quelqu'un. C'était insupportable. C'était comme si j'allais être tuée dans la nuit. J'avais cette peur-là. Et je fumais beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. J'étais aussi... J'avais une tendance suicidaire. Donc je voulais toujours mourir. J'avais toujours cette envie-là. Je n'avais pas envie de surmonter les choses. Ce n'est même pas que je n'avais pas envie. C'est que je n'imaginais pas que je pouvais surmonter quoi que ce soit. Dans ma pensée, c'était ça. Je ne pouvais pas. J'ai fait une tentative de suicide où j'ai vraiment failli perdre ma vie. J'ai vraiment failli mourir. Vraiment, j'étais comme ça. J'ai fait de l'anorexie. C'est-à-dire que je suis... Je suis passée de près de 70 kilos à... J'ai perdu près de 15 kilos. Je ne prenais plus de poids. Je faisais même des régimes pour grossir. Mais je perdais tout, tout de suite. Mais le pire, c'était la haine. Parce que cette relation, elle a duré longtemps. Elle a duré presque quatre ans. Et de vivre avec autant de haine en moi et en même temps avec cette personne, c'était... C'était... C'était difficile. Et ma mère aussi, et mon entourage, c'est même pas seulement ma maman, me méprisaient en fait par rapport à cette relation. parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je m'accrochais autant. Donc pour moi, ça a été... Ça a été tout ça. J'ai totalement perdu confiance en moi. Totalement. Ça a été ça le plus dur. Alors je suis arrivée au centre d'accueil par le moyen du summer, en fait. Et je me suis dit, bon ben je vais aller voir. J'ai regardé sur Internet ce que c'était et tout. Je vais aller voir. Je suis venue, hein. Je suis venue l'après-midi et je trouvais ça un peu... C'était inhabituel. C'était inhabituel, mais j'ai aimé. De toute façon, j'avais rien à perdre. Donc au pire, je serais rentrée chez moi, je n'aurais plus revenue. Mais j'avais quoi à perdre ? J'avais déjà tout perdu. Donc je me suis dit, je vais voir. J'ai participé aux campagnes d'Israël dès que je suis venue. Je crois que quand je suis arrivée, ça ne faisait pas un mois que j'étais là ou ça faisait deux ou trois semaines que j'étais là. Peut-être deux. Et il y avait une campagne d'Israël. Donc j'ai participé pour recevoir le Saint-Esprit. Et je savais que, en fait, la manière dont c'était décrit, j'ai dit, c'est ça. C'est ça même. Et pour moi, c'était me mettre sous la dépendance de Dieu. Pour moi, c'était me libérer, en fait. À travers les campagnes, franchement, ça va beaucoup mieux. Plus de cauchemars. Les cauchemars sont finis. Je dors très bien. Je n'ai pas du tout peur de l'obscurité. Au contraire. Maintenant, c'est le contraire. J'ai besoin que tout soit éteint pour pouvoir dormir. Je ne supporte plus la lumière, en fait. Quand je dors, il faut que je dorme. Voilà. Quand j'ai un problème, je me bats. Je n'ai plus... Je ne suis pas en train de me dire oui, voilà, il n'y a pas de solution. Je sais qu'il y a une issue. Je sais. J'ai la certitude, en fait. Par rapport à ma fille, à ma vie familiale, ça va beaucoup mieux. Donc, ma fille, je la gronde, quand elle fait des bêtises et tout, normal. Mais il n'y a plus ça. Au contraire. Et c'est... Même quand j'ai des problèmes, elle est là pour me soutenir, pour me motiver dans la foi. Surtout dans la foi. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. C'est dans la foi. Donc, on s'entend très bien. Il n'y a plus cette haine-là. Même avec son papa, on n'est pas ensemble, mais ça va beaucoup mieux. Il n'y a plus de haine. On peut rigoler. On peut échanger normalement. Voilà. Donc, délivrer de ces sentiments, de cette haine surtout. C'est cette haine qui était en moi depuis si longtemps. Voilà, Clarisse fait partie de millions de personnes qui ont trouvé la solution, qui ont vu la réalisation d'un miracle dans sa vie, qui ont réalisé ces rêves et ces projets au centre d'accueil et à travers la campagne d'Israël. Et nous allons voir maintenant d'autres personnes qui, à travers une attitude de foi, ont changé sa vie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? À peu près sept ans. Sept ans? Oui. OK. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. et surtout dans ma santé. Enfin, dans tous les domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, je vais parler, en fait, de ma santé. Parce que quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes de santé, même spirituels. Mais à travers la foi, à travers... Quel type de problème de santé? J'avais, en fait, j'avais, en fait, début des cancers au sein. J'avais début des cancers aux ovaires. Au point que ça a duré, ça a duré longtemps, plus de 5, 6, 7 ans, on voit. Et... Qu'est-ce que le médecin disait? Le médecin disait qu'en fait, il ne savait plus quoi faire avec moi. OK. Il ne savait plus quoi faire. C'est normal. Parce que la science... Quand nous parlons de la médecine et des médecins, nous respectons. Ah, et si c'est nécessaire, je vais aux médecins. La médecine existe pour ça. Nous ne sommes pas là pour critiquer. Au contraire, nous respectons beaucoup les médecins. Elles sont nécessaires. Mais il y a un moment qui se passe, comme elle dit. Il ne savait pas quoi faire. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Par un collègue de travail qui m'a passé le sommaire. Je me rappelle très bien, c'était un dimanche et je suis allée à l'église le jour même. Et depuis, je ne suis plus... Ce collègue a dit quoi? Que Dieu l'a béni aussi? Il était au centre d'accueil déjà? Non, le collègue, il m'a juste... En fait, j'avais un petit livre de prière où je priais, rien ne s'est passé. J'avais fait plusieurs églises, rien ne s'est passé. Le collègue, il a vu peut-être que j'étais en train de lire le petit livre. Il m'a juste passé le sommaire. Moi, j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de témoignages. Je me suis dit si Dieu a fait tout ça dans ces personnes, il va aussi transformer ma vie. Donc, c'est comme ça. Ok, ok. Qu'est-ce que Dieu a fait par rapport à votre maladie? Vous avez beaucoup de bénédictions, mais la maladie que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, la maladie, j'ai fait des chaînes de prières, j'ai fait des campagnes d'Israël. Je suis arrivée à la fin de l'année, il y avait une campagne d'Israël et j'ai commencé la campagne d'Israël. Donc, c'était au mois de décembre. J'ai commencé à persévérer, j'ai continué à persévérer pour dire, en fait, que les médecins, ils ne savaient tellement pas quoi faire de moi qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement, qui, au total, j'allais exploser, ça veut dire finir avec ma vie, quoi, j'allais mourir. Il y en a qui m'ont conseillé de retourner au pays pour aller mourir, en fait, dans ma famille parce qu'ici, ils étaient incapables de me sauver. Donc, à travers toutes les chaînes de prières, des campagnes, de persévérance, après, quand j'étais guérie, ils ne savaient pas non plus quoi dire. Ils ne savaient pas. Non, il y a un médecin qui m'a dit, il faut, en fait, remercier le pété Jésus. Il a dit ça ? Oui, il faut remercier le pété Jésus qui m'a guérie. L'enfant Jésus. J'ai dit, c'est déjà fait. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Merci. Ce n'est pas le pété Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Venez ici. Bonjour. Bonjour, Évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? Ça va faire trois ans. Trois ans. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? Oui, c'est à propos de mon fils, en fait, mon premier fils, en fait, à l'âge de un an, il avait une maladie, en fait, qui s'appelait eczéma. C'est ce qu'ils disaient les médecins, que c'était eczéma. Mais ça prenait... La maladie s'appelait ? Eczéma. Ah, eczéma. Eczéma. Ça prenait ça, toutes ses coudes, tout ça, ça prenait sa tête, jusqu'au plan de ses pieds, et il ne savait pas quoi faire. Et en fait, quand je suis partie voir le médecin pour la première fois, ils m'ont dit, ils m'ont donné des médicaments, mais ça s'empirait, en fait. Et il allait à l'école, il se grattait, il se grattait, mais jusqu'au sang. La maladie, d'un coup comme ça, ça est parti, ça propageait tout sous son corps et je n'avais pas quoi faire. Et le médecin m'a dit, non, c'est parce que vous êtes jeune, vous avez votre enfant à 18 ans et vous vous occupez mal, en fait, votre enfant. J'ai dit, je ne m'occupe pas mal mon enfant, je l'ai eu à 18 ans, il a cette maladie-là, je vais aller jusqu'au bout. Et je pleurais, je pleurais, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Mais je ne connaissais pas le son d'accueil. Alors, une copine m'a invité et porte de Paris, je suis venue, mais je ne prenais pas des attitudes. C'est quand je suis arrivée ici, c'est en Sous-Saint-Denis et je prenais des attitudes, je venais le mardi, je venais le mardi pour lui, j'ai dit, mon Dieu, c'est inacceptable, je ne veux pas avoir mon fils comme ça, il m'est défiguré. Les gens, je me souviens, je sortais avec lui à Châtelet, il y a des jeunes qui me voyaient et il me disait, mais c'est quoi ça ? Il rigolait de lui et en fait, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, j'ai dit, mon Dieu, ce n'est pas possible que cet enfant, cette maladie, on ne peut pas le dire, ce n'est pas... Elle avait la maladie, qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil ? Qu'est-ce que Dieu a fait ? J'ai fait le propos de prière de mardi aussi, le jeudi, je venais pour prier pour lui, j'ai ramené les vêtements que vous avez dit de ramener le jeudi et vous avez fait l'onction sous son pyjama, je faisais aussi le sel. Moi ? Oui. Je ne savais pas. Quand vous dites de ramener les vêtements pour la famille, je ramenais son pyjama, je lui dis, mon Dieu, quand il va mettre le pyjama, que ce soit ta main qui agit en lui. Et en fait, le sel aussi, je le faisais la douche avec. Petit à petit, ça commence à partir. Le médecin, il m'a dit, du moment que l'eczéma, il n'y avait plus rien sous sa peau. J'ai dit, j'ai même témoigné aussi il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils m'ont dit, du moment que l'eczéma a fini, il y aura des l'asthmes. Amen. L'examen a fini. Amen. Merci. Grâce à Dieu. Bonjour. Bonjour, Éveque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? Depuis environ 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait ? En fait, quand je viens d'arriver à l'église, j'avais à peu près 14, 15 ans. Et ma mère, justement, elle se trouvait dans une situation un peu critique puisqu'elle venait d'arriver d'Afrique pour ici, pour s'installer avec nous. Et justement, à partir de ce moment-là, elle a eu un problème au niveau du cœur, des poumons. Parce que, en fait, les médecins, ils avaient détecté... Au tout début, elle s'est fait opérer d'une thyroïde parce que c'était son cou qui commençait à gonfler avec des globules. Jusqu'à là, ça s'est bien passé. Et quelques temps après, on a appris qu'elle avait, comment dire, quelque chose, un souffle dans les poumons. C'est-à-dire, en fait, qu'elle respirait et il y avait un parasite qui bouffait l'oxygène. Donc, en gros, quand elle respirait, elle perdait de plus en plus d'oxygène. Jusqu'à... Je me rappelle une nuit, elle se sentait tellement mal qu'on a appelé un ouvrier qui est ici présent pour faire la prière parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Sa respiration, elle se coupait même pendant une, voire deux minutes. Et le lendemain, comment dire, j'avais cours, mais ce qui s'est passé, c'est, comme vous savez, vous l'avez dit, c'est le diable qui est devant tout ça. mon père et mon frère, ils étaient là à la maison, mais ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils se sont contentés de faire, c'est d'appeler l'ambulance pour qu'on vienne la chercher. Elle était tellement dans un état vraiment déployable qu'elle a descendu les escaliers assis avec la personne de l'urgence. C'était l'état de sa mère. Qu'est-ce que s'est passé ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je l'ai emmenée à l'hôpital ici de La Fontaine avec, comment dire, l'ambulance. Et quand on est arrivé là-bas, je l'ai laissée. Elle était très souffrante dans le même état. On m'a dit, vous pouvez la laisser et puis après, vous allez revenir après. On va vous donner, comment dire, la suite. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti. Je l'ai laissée et je lui ai dit, je vais la revoir. Après, je suis parti directement à l'église. J'ai pris les petits flacons d'onction. J'ai demandé au pasteur Ricardo à l'époque. Il m'a passé et en revenant, on me dit qu'elle était dans le coma. Donc quand j'ai pris l'onction, je suis arrivé devant l'hôpital. Au début, je suis allé faire la prière dans les toilettes en larmes contre le diable. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'elle était dans le coma. Ensuite, après, je suis sorti, j'ai pris l'onction, j'ai ouvert et j'ai lancé sur les murs de l'hôpital comme ça. La foi, mes amis, c'est comme toucher les vêtements du Seigneur Jésus. C'est impossible parce qu'il l'a empêché. Il a fait quoi ? Je vais jeter ici l'huile au nom de Jésus sur l'attache. Qu'est-ce que s'est passé ? Et ensuite, après, j'ai continué aussi. Attendez, c'est pas fini. J'ai continué. Je suis allé, comment dire, parce qu'elle m'avait ouvert un compte. Donc j'avais la carte, j'ai pris, j'ai fait une offrande et puis j'allais la voir tout le temps et les médecins, au début, ils la branchaient, comment dire, avec des appareils et un masque d'oxygène et petit à petit, ils commençaient à dire qu'elle allait mieux mais que l'état, elle était toujours critique. La tension, ça variait, c'est-à-dire des fois, c'était haut, des fois, c'était bas mais ça commençait à aller mieux. Elle était sortie du commun. Ils s'occupaient d'elle mais elle était vraiment branchée de partout, dans les veines, dans le cou, partout. Et ensuite, elle a pris une attitude aussi deux fois parce que j'allais la voir, je lui disais, maman, accroche-toi, tu ne peux pas lâcher, je lui disais comme ça. Et ce qu'elle a décidé, les médecins l'ont pris pour une folle, elle a enlevé le masque d'oxygène comme ça et elle a dit qu'elle ne voulait plus avoir ce masque d'oxygène. Les médecins ont dit, attention, là, votre état est en train de s'aggraver et même pas trois semaines après, elle était debout et elle est sortie. Nous arrivons à la fin de cette émission mais je veux vous donner l'adresse qui peut changer votre vie. Vous avez déjà vu qu'il y a des centres d'accueil dans toute la France. Vous avez aussi un numéro de téléphone si vous avez besoin des informations. Notre siège, le siège du centre d'accueil ici en France est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin au 10e arrondissement à Paris proche du métro Stalingrad. Comme je dis, nous sommes là pour vous aider. Avez-vous besoin de notre aide ? Alors, les portes sont ouvertes. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage ST' 501